T'es un peu La République En Marche... Salut, je me suis fait piquer mon portefeuille, ma carte nationale d'identité et ma carte d'électeur sont en cours de réédition, mais l'accueil de la mairie m'a dit que je n'allais pas pouvoir voter, c'est sûr. Pas de dérogation possible. Ah merde, je suis désolé pour toi. Tente une photocopie et tu leur dis désolé, enfin tu leur expliques, tu leur dis on va chourer mon portefeuille, j'ai plus que ça. L'assesseur il va se tourner vers le président du bureau d'oeil et se fait, tu dirais Michel, monsieur il a une photocopie de sa carte, Michel il va te regarder, il va te scanner, il va te scanner, il va faire ouais c'est bon vas-y. Par contre, si tu reviens une heure plus tard, dans le même bureau de vote, avec une fausse moustache, des lunettes de soleil et une casquette, avec une autre photocopie d'une autre carte d'identité pour voter une deuxième fois... Viens avec un maximum de trucs, viens avec ta déclaration de vol, viens avec ton récépissé de demande de nouvelles pièces d'identité, viens avec ta mère pour qu'elle puisse certifier que c'est mon fils, c'est bon c'est lui et tout machin. Le mec pose son dossier sur la table, avec un notaire si possible. Dis que tu veux bien faire le dépouillement, ça passe. Ah j'avoue. Tu dis eh, si vous acceptez mon vote, je peux dépouiller ce soir. Là Michel il va faire, ouais ok allez ça passe. Viens avec le voleur directement, il attestera. C'était quoi le raisonnement de Chirac pour la dissolution de 97 ? Chirac a été élu président de la République en 1995, mais il a hérité d'une majorité qui a été élue aux élections législatives de 1993, qui était une majorité dans laquelle ses députés à lui, les Chirakiens, n'étaient pas majoritaires au sein même de la majorité. Il a souhaité dissoudre pour essayer de se garantir une meilleure majorité. Sauf que surprise ! Les français ont décidé de dire, bah tu sais quoi mon gars, on va t'envoyer la gauche. Ha ! T'as l'air con hein ! Oui parce que les français ont beaucoup d'humour. Donc, les français qui venaient de dégager Jospin en 95, Hop là ! Ils remettent Jospin en 97 en premier ministre. Ouais, ouais ! Et donc là Chirac il s'est dit, Ah ! C'est con ! Peut-être que j'aurais dû me satisfaire d'une majorité un peu bordélique. Bonjour Usul ! Bonjour ! Est-ce que ça va toi ? Wow ! Ouais ! Je fais ça toutes les semaines, je fais ça... Ouais, ouais ! C'est vrai que tu fais toujours la même chose. Ouais, génial, franchement trop bien ! C'est vrai que t'es assez stable. Ouais, c'est... Assez constant. T'es un peu la République en marche. Ouais ! Putain, ça commence, ça commence. Tu ne représentes pas une rupture disons. Non, non, pas trop. Pas toutes les semaines quoi. Voilà. On a une photo, la fameuse photo qui a beaucoup circulé au conseil des ministres. On le voit entouré de Gérald Darmanin et d'Amin Abad. On dirait un mème quoi ! C'est un très mot de là. Help me ! Moi je veux écrire des bouquins et faire des conférences. On vient d'en parler pas mal, mais moi j'ai quand même envie de vous partager mon émotion de ces premiers jours du reste de notre vie. Le président l'a dit, il a redit, la priorité maintenant c'est l'écologie. Ce ne sont pas que des mots parce que Manu, il a commencé à agir vraiment pour sauver le monde. Il a quand même développé la plus grosse filière de recyclage de ministres de l'histoire de France. Alors vous êtes peut-être saoulés de les retrouver, mais le maire et Darmanin c'est des symboles forts. Tu vois, c'est le plastique dans le bac jaune. C'est le t-shirt sur Vinted qui sent la transpi. C'est durable, ça c'est l'avenir. C'est français. Ce nouveau gouvernement, on nous parlait de nouvel élan, de changement, avec deux semaines de tergiversation, de tractation, de je change, je change, je change... En fait, Manu nous a mbappé. Voilà. Après, on a quand même une femme à Matignon, la dernière fois c'était il y a 30 ans, c'était Edith Cresson, et elle était restée moins d'un an. Les premiers ministres en France, en fait c'est des éclipses solaires de la Vème République. C'est hyper rare, on en parle beaucoup, mais au final ça ne change rien à ta life. Quand on attendait le nouveau gouvernement, moi j'ai eu l'impression d'attendre la rentrée, tu sais en espérant le cœur battant qu'on allait être dans une nouvelle classe, et puis finalement on se tape la moitié des redoublants quoi. Et même la déléguée Elisabeth, elle était déjà dans la même classe. Ouais c'est vrai. Moi je sais pas si c'est bon signe que la déléguée ce soit une redoublante. Genre la meuf elle a beau avoir la tête d'une pionne, elle connaît déjà toutes les ficelles. Ouais les retraites, ouais c'est au programme chaque année, mais t'inquiète, on finit jamais, on n'a jamais le temps. Tu peux tout à fait être nommé ministre, même si t'es accusé de viol, ça passe crème. Non mais parce que désormais, on vient de le dire, nous n'avons pas un, mais deux ministres accusés de viol dans le même gouvernement. Je comprends pas le concept, en fait Manu il va chercher ses ministres directement dans les enquêtes de Mediapart. Allo Edoui ? Tu vois sur qui en ce moment ? Non parce que j'ai un remaniement. Mediapart a donc a dit aussi que Stanislav Grigny, on l'a dit, avait été informé par e-mail, et lui il dit qu'il n'était pas au courant parce qu'il n'a pas regardé ses e-mails de toute la semaine, de toute la semaine avant la nomination des ministres. Donc quand tu attends fébrilement d'entrer au gouvernement, est-ce que c'est le moment de te lancer dans une digital detox ? Je pose la question, je ne crois pas. On est quand même sur un argument de Stanislas du niveau des enfants qui nie avoir fait pipi au lit. Sauf que Kevin, tes draps sont trempés et ton pyjama Batman sans l'urine. Enfin, tu passes aux aveux ou on appelle NCIS. Speaking of mensonges, je sais pas si vous avez vu la une du JDD consacrée à Elisabeth Borne. Dimanche dernier, je ne mentirai pas aux Français. Mais en revanche, les Françaises ! Lors du dîner d'adieu de Jean Castex, quel chien s'est battu avec celui de Jean Castex ? Le chien de Gérald Darmanin ? Réponse B, le chien de Christophe Castaner ? Réponse C, le chien d'Eric Dupond-Moretti ? Réponse D, le chien de Barbara Pompili ? Excuse-moi, au dîner d'adieu de Castex, les gens ont amené leur chien. Oui, pour faire des combats de pites. Ils font toujours ça, c'est une tradition. J'ai traîné un peu dans ce milieu et j'étais pas du tout informée. T'as raté les bonnes soirées, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non mais c'est dans les sous-sols, ils parient et tout. Tu les imagines tous en train de parier des bifetons et de l'argent public dans les parkings. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué le chien d'eux avec un nom à côté, je l'imagine toujours différent, c'est vrai. Le chien de Barbara Pompili ne peut pas ressembler au chien de Christophe Castaner. C'est quoi ? Le chat, il y a une petite majorité, 40% votent pour le chien d'Eric Dupond-Moretti. Eh bien, c'est la bonne réponse. Vous apprendrez avec plaisir que le chien d'Eric Dupond-Moretti s'appelle Jean-Claude et que celui de Jean Castex s'appelle Luna. Le chien d'Eric Dupond-Moretti se serait fait attaquer par le chien de Jean Castex. On a donc eu une provocation de la part du chien de Jean Castex. Tu penses qu'on reconnaît tous à un moment donné qu'on a été un peu con quand on était jeune ? Non mais tu crois que c'est une fatalité ? Il y a un moment, je me suis dit que j'étais conne quand j'étais petite. Parce que t'es encore petite. J'étais chiante, tu vois, mais oui, c'est ça en fait, t'as raison. Qui, maintenant en ayant un petit peu peut-être grandi, en ayant la trentaine ou plus, trouve que quand il était jeune, il était pas con du tout genre ? Bah moi je crois que j'étais moins con qu'il y avait maintenant. Ah ouais ? C'est sûr ! Ah ouais, c'est sûr ! Donc là on est sur une progression. Ah ouais ! Non, 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 les gens ils progressent ! J'ai réglé, c'est sûr ! Allez, investissez dans ce newsletter, ça va être de mieux en gros ! Lequel de ces slogans aux législatives existe réellement ? Votez à gauche, votez gauchard. Votez en marche, votez l'arrêt. Votez modem, votez pour 5 ans de 6K. 5 ans de 6K comme le modem ? Votez la France, votez l'égal. C'est pas mal ça, celui qui l'a trouvé, balèze ! Tu l'as vu passer aussi, du coup tu le dis pas, on va laisser les filles galérer. Alors les filles, ça galère ? Ah super ! C'est génial ! En plus c'est sur une circo qu'on regarde quoi. Ah ! Ouais ! Où il y a un petit peu de poids. Excuse-moi de lire la presse ! Pendant que toi tu ne lis plus ! Bonne réponse, c'est bien la A, votez à gauche, votez Gauchard. C'est sur la circo en face de ? C'est la 6ème circonscription du Calvados en face de Elisabeth Borne. C'est sur quoi que vous êtes pas 100% d'accord avec Emmanuel Macron ? Heureusement je suis pas 100% d'accord avec Emmanuel Macron, parce que si j'étais 100% d'accord avec lui, ça veut dire que j'aurais plus de cerveau. Ceux qui sont 100% d'accord avec Emmanuel Macron n'ont pas de cerveau ? Si vous venez de le dire. Non mais ça va, attends je déconne. On peut refaire la bande ? On voit de qui vous voulez parler ! Ce que je veux dire c'est qu'en général... Quand Top Gun est sorti, ça a été un phénomène de cinéma. Et ça a eu deux conséquences rigolotes. C'est que l'été d'après la sortie du film, dans le film Top Gun 1 en 86, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une scène qui est emblématique. Tom Cruise et ses potes pilotes de chasse jouent au volleyball un soir sur la plage, avec le soleil couchant. Et ils sont torse nus, ils sont tous avec des lunettes Ray-Ban, et ils ont leur petite chaîne, le petit truc de l'armée là. Et évidemment ils ont des corps luisants, ils sont tous hyper barraqués. Et donc cette scène de beach volley entre potes de l'armée hyper bien gaulés et tout, qui jouent au volley ensemble, elle a inspiré plein d'Américains, et il paraît que l'été d'après, on a jamais autant joué au beach volley sur les plages américaines. T'as tous les mecs des Etats-Unis qui sont allés en mode, hé on va retirer nos t-shirts, on va faire du beach volley. Je sais pas pourquoi je dis ça, une idée qui me vient en tête. De la même manière qu'il paraît que l'année de la sortie du film Les Dents de la Mer, il y avait une vraie psychose aux Etats-Unis sur les plages. Les gens allaient moins dans l'eau. Et je crois que cette année-là, dans les stats aux Etats-Unis, il y a eu moins de noyades. Parce que voilà, cet été-là, les gens ils allaient pas trop trop dans l'eau, ou ils allaient pas très loin dans l'eau quoi, enfin je... voilà. Donc ça me fait marrer comme anecdote. Et l'autre anecdote, c'est qu'en 86, à la sortie du premier film Top Gun, l'armée américaine n'a jamais reçu autant de candidatures pour devenir pilote d'avion. C'est le seul truc que je sais sur les anecdotes. Spoil no, mais le nouveau Top Gun, c'est clairement une pub pour les pilotes de l'armée américaine. Sans déconner. No shit. Tu veux dire que ce serait un film un peu à la gloire des Etats-Unis de l'Amérique ? Oh arrête. Je ne suis pas dupe. L'effet Nemo aussi est marrant. Plus de poissons rouges achetés. Ah ouais ? C'est con parce que Nemo, c'est justement un film qui sensibilise un peu au fait d'éviter d'avoir des poissons rouges dans des aquariums. Du coup, le Roi Lion. Je crois qu'il y a eu plus de safaris pour aller buter des grands fauves. Dis donc, mes enfants ont adoré le Roi Lion. Tiens, si j'allais buter des lions l'été prochain. Allez. Il y a eu une explosion de rats à Paris après la sortie de Ratatouille. Il y a des rats qui ont ouvert des restos, ouais. Tu rigoles avec le Roi Lion, mais en attendant, c'est vraiment ce qui s'est passé avec les dents de la mer. C'est littéralement ce film qui a créé la peur des requins. Alors qu'en vrai, bon, ils sont rien de spécial. Ouais, je sais, je sais. On a peu de chances de s'en sortir quand un requin te mord. Mais pas tant que ça, en fait. Si le requin te mord, c'est forcément par erreur. Il enlèvera ses dents tout de suite, ce qui te lassera une chance de survivre s'il t'a pas mordu au mauvais endroit et que t'es pas loin de la plage contrairement à certaines méduses australiennes. Bah, je tâcherai de m'en souvenir. Mais je te jure que quand j'aurai la jambe dans la bouche d'un requin, je pense que j'aurai d'autres pensées en tête. Mais ok, ok, je doute de cette allégation sur le requin qui est mort par erreur. Il paraît même que le requin, il présente ses excuses après. Je suis un gentil requin. Il dit désolé. Excuse-moi, c'est une erreur. Je croyais que c'était un phoque et en fait c'était ta jambe. Mais comme on parle très très mal le requin, et qu'en général on a pas la tête sous l'eau pour entendre bien ce qu'il dit, les gens ils entendent pas.